Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va ? Oui, et toi ? La pêche ? Ça va, ça va, la pêche. Bon, cool, cool. Donc là, c'est le cours numéro 6, c'est ça ? Exact. Et donc, il y a trois parties que tu as jouées sur EGS, parce que, bon voilà, en tout cas, d'autres élèves aussi jouent sur EGS, donc ça a l'air d'être la mode. C'est vrai que c'est joli, pratique, et donc voilà, tu arrives à trouver des adversaires facilement là-dessus ? Oui, c'est pratique, je ne mets même pas une minute à trouver un adversaire à chaque fois. Plus facile le matin que le soir, parce qu'il y a plus de japonais le matin ou de chinois. D'accord, d'accord. Et puis voilà. Donc, il y en a deux que tu as gagné, une que tu as perdu, je crois que j'ai mis, enfin, dans le désert, c'est-à-dire que j'ai mis la première, celle que tu as perdu, je crois, contre Aya, c'est ça ? Non, celle-là, c'est celle que j'ai gagnée, mais que j'aurais dû perdre. Ah, d'accord, d'accord, ok, d'accord. Ça, c'est celle que tu as gagné, que tu aurais dû perdre, il y en a une qui a duré moins longtemps, donc c'est sûrement un abandon, c'est celle-là. Oui, que j'ai gagnée, mais c'est la dernière que j'ai jouée, donc je l'ai mise. Oui, très bien. J'ai joué cette après-midi, ce pour ça. Ah, bah, nickel, nickel. Et celle-là, celle-là, tu la perds ? Et celle-là, je la perds, oui, c'est la dernière partie que j'ai perdue. Ok. Et là, tu étais noir ? Blanc. Noir, non ? Là, j'étais... Blanc. Il y a plein de pierres capturées, en fait. Blanc, je pense. Oui, d'accord, ok. Il y a dû y avoir un maximum de pierres capturées. Ok, bon. Allez, on regarde la première d'abord. Donc, celle-là, tu es blanc, c'est ça ? Oui, je suis blanc, là, c'est sûr. Ok. On regarde ça. Alors. Ah oui, nickel. Très bien. Donc, là, tu es un Q stable, on dirait, maintenant. Ouais, sur le truc, je suis un Q plus. Un Q plus, voilà, ok. Ok, donc, tu as taxé sévèrement. Tu as calculé que tu allais t'en sortir facilement avec ton groupe. Oui, ça allait, parce que le coin était pas si... Pour l'instant, il n'y a pas trop de deux yeux, mais là, ça m'en... Il y a deux yeux. Ok. Un peu de diocese. Ok. C'était gros à S11. Très gros. Ouais, mais M... Je sais pas si M11 n'était pas plus gros avant. L'Atari, ouais. C'est dans cette partie qu'il y a une erreur de 10 points, que tu m'as dit. Oui. D'accord. C'est vraiment à la fin. Ici, il doit répondre, il répond pas. Voilà, c'était là. AC4, il a pas répondu. AC, oui, AC4. Il aurait dû répondre parce que là, du coup, il y a un problème dans ce... Ah oui, tout à fait. Ah oui. Les Atari en cascade. Ok. Et du coup... Voilà, c'est ça. Et là, il perd un petit point, au moins, je pense. Ouais, 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 d'accord. Voilà, c'était intéressant aussi. D'accord. Tac, tac. Il joue bien, hein, ce... C'est un japonais, ça, non ? Ou je ne sais pas où, sûrement. Ok, donc il n'a pas répondu à ça. Et avant, tu ne pouvais rien faire, tac, 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 ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est juste, en fait, c'était... Donc, un point CNT, donc deux points. Et, ouais, du coup, il a perdu ça. Alors après, de toute façon, s'il avait répondu, tu aurais eu quelque chose d'autre. Donc, finalement, quand tu gagnes de 7,5... Voilà. Peut-être que tu l'as gagné de très, très peu. Mais bon. Il y a peut-être des choses à corriger. Donc, on va regarder. Donc, t'approches comme ça. Tu viens dans le coin. Alors, moi, ce que j'aime bien faire dans cette position, c'est de faire une approche. Ici, faire le petit coup à l'épaule sur le shimari. Et partir sur ce joseki. Voilà. D'accord. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est ce que j'aime bien faire. Et l'échange O4, O3, on trouve que c'est bon pour blanc. Donc, voilà. Je le passais souvent, cet échange, d'ailleurs. D'accord. D'ailleurs, je viens souvent en O17. Et quand il répond en R14, c'est là où je viens en O4. Ah oui, d'accord. Pour bien écraser tout. Et ouais. Ok. Pas de soucis. Alors. Ce n'est pas mauvais de jouer Q18. Il y a une autre possibilité de défois. C'est quoi ? R15. R15, voilà. Continue de poucher. Tanguy l'a fait contre Rémi Campagny à l'examen pro. L'idée, c'est de ne pas abîmer la pierre en O17. Il laissait toutes ses libertés pour pouvoir jouer Q17. Ici, ce n'est pas le plus urgent à faire, mais des fois, ça peut être sympa quand même. Et puis, quand il tourne, ce n'est pas complètement senté. Tu peux rejouer ailleurs encore. Et ensuite, tu es vivant de cette façon. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Sinon, on a vu aussi, quand tu ne veux pas abîmer la pierre, un petit quema, ça existe aussi. Denis l'a joué contre Florent Laboret. C'est pas mal aussi. Donc, ici, ici et ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui aurait été plus moderne ici ? O18. Voilà. Pour enlever l'adji de O18, on joue O18. Ça laisse la coupe, mais ça empêche la descente qui souvent vaut plus d'adji. Il pousse là, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça te renforce. C'est plutôt cool. Il s'enlève ce coup-là plus tard. Ah oui, et d'ailleurs, on répond plutôt R13 ou S13 ? Parce que S13, j'aime bien aussi, des fois. Je trouve ça plus... Mais c'est... Ouais. Je pense que c'est mieux de jouer R13. Souvent, une ligne supérieure est plus importante qu'une ligne inférieure. Parce que s'il joue le coup, ici, tu vas jouer là. Donc, voilà. Ça me paraît un bon échange pour Noir, ça. Ok ? D'accord. Mieux vaut rester O en plus parce que tu menaces l'adji en O18. Donc, là, tu prends le coin. Lui, il décide de prendre cette direction-là. Et là, tu descends. Et donc, tu fais ça. Je crois qu'on l'avait vu ensemble, ça. Oui, on l'avait vu. Je ne sais pas si tu m'avais montré. Et ensuite, ici. Et alors, on avait vu ensemble, ce n'était pas ça direct. C'était quoi ? Ah. K16. K16. Alors, ça vient après, ça. Mais d'abord, il faut... Au lieu... Enfin, on va jouer ça, mais on fait un échange d'abord. F18 ? Ouais, ouais, c'est ça. On le fait vraiment, et ensuite, on joue là, et ensuite, on fait l'extension. J'avais peur du coup qu'il y ait trop d'adji dans le coin. Oui. Alors, on regarde. Donc, tu joues ici, il joue là, et tu joues ici. Et donc, tout à l'heure, je t'ai montré une forme vivante. Là, c'est la même, en fait. Donc, le point vital, il est ici. Et ensuite, quand tu fais cette forme-là, tu es toujours vivant. Parce qu'il joue là, tu joues là. Ouais. Voilà. Et il joue là, tu joues ici. OK ? OK, ouais. Donc, voilà. Ça crée pas trop d'adji. Justement, c'est le principe de pusher deux fois là. C'est pour dire, je suis vivant et j'ai le coin. Et j'ai plein de coups, ça ne t'est à l'extérieur. Donc, c'est pas mauvais pour Noir, de jeu comme ça. Après, des fois, avec Blanc, on n'aime pas trop donner cette énorme muraille quand même. Et il y a une autre technique pour prendre le coin. On push ici et Kema, comme ça. Ah oui, c'est pas non. Je pourrais tester ça, mais ça prend pas mal le coin. Et ça menace un petit double Kema après. Je crois qu'il n'y a pas trop d'adji pour le faire. Donc, voilà. C'est sympa. OK. Donc, voilà. Maintenant, tous les coups ici peuvent se connecter. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Je pense que les robots auraient joué ce coup pour bien surconcentrer Blanc et l'attaquer sévèrement comme ça ou comme ça. Voilà. Souvent, c'est ce coup-là qu'on préconise sur cette forme-là. Qui est connu, en fait, dans le Fuseki vietnamien, si je ne m'abuse. C'est... Donc, ça, c'est le chinois. Et puis, le Vietnam, c'est au sud de la Chine. Donc, ça, c'est tout ce qui vient de la mienne. Et du coup, voilà. Là, on jouait aussi ce coup. Pour éviter de jouer ça parce qu'il viendrait direct. Et puis, ici, il serait un peu trop petit. Donc, on joue haut. Et puis, il y avait plein de joseki avec ça, avec ça. Et puis, les robots sont arrivés. Ils ont fait pouf, pouf, pouf. Et ils ont dit, c'est mon pont noir, ça. D'accord. C'est la même forme. En tout cas, tu l'as joué par instinct. Donc, c'est quand même stylé. Ok. Donc, Iboshi. Et là, j'aurais peut-être dû faire G14 plutôt. C'était peut-être mieux. Ah, comme ça. F14, ouais. C'est possible. C'est forme de la fleur pour sortir. Est-ce que tu ne peux pas vivre... C'est possible, là ? Ça, ça... Ouais, mais du coup, comme je ne voulais pas faire F18... Ah oui, c'est ça. C'est parce que... Je me suis empêché de le faire. Oui, d'accord. Ok. Tu pensais qu'il y avait trop d'agis dans le coin. Oui. Alors, en fait, voilà. Même avec le tourné en C12, il n'y en a pas encore. Enfin, il y en a, mais ça va. Ça ne meurt pas. Sinon, tu peux penser au Tsuke aussi. Tsuke est toujours sympa parce que quand tu auras une pierre là, ou même ici, tu peux te connecter en Mihaï à M18 ou à P19. Une fois que tu es stable, bien sûr. Et donc, si jamais on fait un truc comme ça, ça peut te stabiliser, te créer une base de vie. Tu peux peut-être envisager même le double année ici. Le cross-cut, pourquoi pas, mais tu as sacrifié tes pierres. Donc, voilà. Sinon, Tico Soumy, c'est sympa, mais vu qu'il peut sauter, pour la vie, ce n'est pas évident. Tobi, il ne me paraît pas gênant, mais c'est vrai que ça enferme. De toute façon, avec le Kema aussi, ça va enfermer, je pense. S'il joue comme ça, là, c'est enfermer aussi. Oui. Joli, ce Tsuke, il joue à Ney, et là, contre à Ney, donc violent, et donc, il joue là, et c'est quoi s'il fait ça ? Ben, Atari. Oui. Comme ça. Oui, un truc comme ça. Comme ça. C'est vrai qu'on dirait que c'est joli, mais... Je ne sais plus trop ce que j'avais lu, c'est... En tout cas, vous avez tous les deux lu la même chose, parce qu'il n'a pas répondu. Mais il faut faire attention à ce genre de Tsuji, parce que des fois, ça ne marche pas trop. Tac, tac. Non, ben, c'est ça. Mais vu que ça fait Atari sur la pierre... Ouais, ce n'est pas terrible. En fait, ouais. Donc là, c'était un peu chaud. Finalement, il... Bon, il prend quand même un gros truc avec le Ponuki. En plus, il te renforce en jouant là, il vaudrait mieux pas le faire, parce que ça fait qu'il m'a déchiré. Donc là, il faudrait mieux de faire nobis comme ça, et de laisser les faiblesses de blanc pour plus tard. Quand blanc tourne, il prend le Ponuki, tout est solide. Bon, là, il te renforce, donc tu arrives à gérer. Peut-être... Est-ce qu'elles sont importantes, ces deux pierres ? Pas tellement... Si ça empêche la vie de Noir, c'est important. Si ça fait un oeil à toi, c'est important. Si il joue ici, tu avais prévu de faire quoi ? Tobi, par exemple ? Oui, je suis sorté là. Peut-être à Né même. À Né même, ouais. Même s'il coupe, au moins tu gagnes cet Atari qui est trop gênant et tu sors comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ok, ok. Personnellement, j'aimerais bien jouer là, plutôt. Parce que lui, il va tourner et après, tu peux sortir encore plus loin. Parce que tu as fait une forme de Kema déchiré. Je pense que c'est mieux. Sachant qu'en plus, plus tard, tu pourras encore... Alors, attends, c'était laquelle ? C'est celle-là, voilà. Plus tard, tu pourras encore peut-être jouer ça. Parce qu'il ne peut pas faire à Né, sinon tu fais Atari et tu captures. Donc la vie de Noir, là, elle n'est pas ouf. Ouais, donc ce n'est pas évident comme séquence. Mais je pense que de toute façon, quand tu as le choix entre choisir quelques trucs sur le borne ou un truc au centre solide, choisis le centre. Le centre, c'est vraiment... Là, c'est solide. Parce que là, on échange la vie de Noir et le sens global contre un angle vide qui ne fait pas forcément un œil. Non, oui, en plus, là, c'est un côté plus tard. Voilà, surtout qu'il enlève tout de suite. Ah, il enlève tout de suite. Bon, mais il te laisse la tarice qui est quand même... Du coup, je suis content. Donc là, tu as eu les deux, c'est chanceux. Je pense que c'est beaucoup mieux pour Noir de jouer là, que Blanc joue ici, de jouer là, que Blanc vive et on joue ailleurs. Ok. N'est-ce pas ? Oui, pour Noir, ça a l'air mieux. Bon. Ok, donc, comme ça, il tourne. Toi, tu joues le Kema. Ok. Il fait l'extension. Tu joues l'échange, très bien. Donc, on n'est pas obligé de répondre tout de suite, mais tu peux, là, si tu penses que c'est le meilleur coup. Il a pris, c'est ça ? C'est vrai qu'on aime bien juste connecter une fois, voir sa réponse. Est-ce qu'il répond là ? Est-ce qu'il répond là ? Est-ce qu'il répond là ? Tu vois ? Oui. Tu checks ta réponse, et plus tard, pour capturer, il devra mettre 3 pierres, alors que là, il en a mis juste une. D'accord ? Donc, quand tu es en Atari, sors une fois pour créer de la J. Ok. Ce n'est pas évident pour Noir de répondre, parce que s'il fait ça, là, tu vas pouvoir capturer ça plus tard. Donc, ça veut dire que ça, ce sera vraiment, vraiment embêtant. S'il fait ça, tu pourras tourner ici, et puis s'il fait ça, tu pourras jouer ici, peut-être, comme ça, comme ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la J, quoi. Là, je suis quand même content, parce que ce qui me laisse la gueule du tout, là, c'est quand même gros aussi. Oui, c'est gros, bien sûr, bien sûr, c'est gros. Mais tu sais, enfin... Et j'aurais pu le faire avant. Voilà, tu le fais, il répond, et après, tu joues. Oui, oui. Et lui, il sera toujours inquiet de cet Aji. Donc, s'il revient et qu'il joue là, tout à l'heure, la pierre a disparu. Maintenant, il y a encore une liberté. Oui. Voilà. Donc, Kema. Ok. Ça, ce n'est pas très bon. Ça joue près de la force. Il voudrait mieux peut-être jouer ici, ici, et quoi l'épaule ? Toi, tu sors en Tobi, ok. Ici, Sansan, ok. Le Kema, ici. Alors, le Kema, c'est pour faire un gros, gros moyeau au sud, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour essayer d'agrandir le sud. Il peut limiter un peu ce qu'il a à gauche. D'accord. Donc, je pense qu'il y a un coup qui est double sente ici. C'est lequel ? Surtout le Goban. J'ai 12. J'ai 12 ? Oui, non, ce n'est pas sente pour... Ce n'est pas sente pour... Enfin, moi, je le fais. P4 ? Oui, P4. Si tu le fais, il répond. Et donc, plus tard, s'il vient, par exemple, ici, il va créer ça. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'Aji dans ce coin. Rien qu'en termes de Yose, il y a ce gros Yose. Donc, c'est vraiment, vraiment très gros. Si, par contre, c'est lui qui le fait, il n'y a plus beaucoup d'Aji dans le coin. Et il peut toujours faire ses petits trucs. Ok. Donc, je pense qu'il faut le jouer. Ça nous pose la question, est-ce qu'il répond là ? Je ne pense pas. Je pense qu'il peut jouer ici. Pour garder le Kikashi en M5. Et ensuite, avant de faire du centre, sachant qu'ici, en plus, il y a très peu de chances que quelqu'un ait beaucoup de points au centre, il vaut mieux faire les bords. Parce que les coins sont tous pris. Donc, maintenant, c'est les bords. Donc, quel est le coup qui fait le bord sud ? N2. N2, ça fait le bord sud et l'Aji, c'est vrai. Alors, c'est dur de tuer cette pierre, quand même. Oui. On ne peut pas essayer de tout englober ? Quelque chose comme J4 ? Oui, voilà. J4, ça fait tout. C'est très, très chaud, maintenant, de venir comme ça avec Noir. Il va peut-être crever, probablement, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que ça, c'est tes points. Et là, voilà. Ce genre de coup, c'est bon. Si jamais Noir avait un méga potentiel de moyeau, mais en fait, quand tu joues J4 et qu'il joue là, est-ce que ça te dérange vraiment ? Oui, ça ne fait pas plus longtemps. Il y a pas grand-chose. OK. Donc, là encore, c'était le temps de jouer J4, je pense. Donc, toi, tu en veux plus, mais du coup, il rentre, et c'est très dur de tuer. Alors, N2, c'est surtout pour viser l'Aji du coin. Donc, probablement qu'avec P4, c'était plus fort. Maintenant, tu veux quand même attaquer la pierre en L3. Donc, c'est quoi la forme pour déconnecter ? M2. Voilà, c'est ça. Gueule du tigre, c'est mieux parce que ça met plus de pression. Et par exemple, quand il jouera ici, même ça, tu vois, ça commence à connecter tout ton bord, en fait. Ouais. Donc, voilà. Ton coup aurait eu plus de puissance. Toi, tu l'as joué ici. C'était bien. Mais avec M2, ça a plus de puissance. Est-ce qu'on peut pas essayer d'enfermer tout ? Ce serait sympa. L6. L6, yes. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, imaginons qu'il push comme ça. On joue ici. Il cut. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sorties avec son truc. Parce qu'on continue, j'imagine. On joue là, peut-être. Donc, s'il n'y a pas de sortie, il ne va pas faire tous ces mauvais échanges. Donc, il va se dire, oh oh, c'est un peu la galère. Je vais essayer de jouer des trucs par là. Après, il va essayer de vivre dedans. Et tu vois que là, M2 a beaucoup plus d'importance que M2. Oui. Parce que tu vas pouvoir plus facilement tuer. Mais ici, c'est vrai qu'on dirait que tu peux tuer. En tout cas, si jamais tu joues un coup comme ça et que lui doit forcer cet échange pour jouer là, déjà, t'es content. Oui. Parce qu'il te renforce, il te connecte tout. C'est parfait, quoi. Ok ? Donc là, t'avais un petit enfermement possible. Et donc, il y a un truc qu'il faut savoir. Oui, donc là, je reviens encore là-dessus. Mais si t'as M2, tu peux te connecter à tout moment. Pour la connexion, c'est plus facile. Donc, ton groupe ne sera jamais faible. Et donc, ton coup ici est très bon. Par contre, quand tu joues ici, tu ne peux jamais te connecter. Voilà, c'est ça. Donc, il faut toujours jouer à partir de son groupe faible. Même si des fois, c'est dur. Il faut se contrôler. Donc, il vaut mieux jouer comme ça, en fait. Probablement. Je sais que ce n'est pas évident. Mais, je ne sais pas, un truc comme ça. Tu connectes ton groupe du Nord. Lui, il sort en baguette. Il ne fait que des damées, on va dire. Puis toi, tu sors ton groupe. Et tu es moins faible. Parce que là, voilà. Par exemple, s'il joue Tsuke ici. Il va se renforcer. Et ensuite, il va vachement t'attaquer. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour les deux. Donc là, pareil. Si tu dois jouer à partir de ton groupe faible, tu joueras à partir d'où ? Là, je ferai O7. Voilà, c'est ça. O7. Donc, si jamais tu joues M2, tu peux jouer comme tu as joué. Mais si tu joues N2, non. Tu dois sauver ton groupe. Donc là, c'était quand même dangereux. Pareil, il aurait pu. Lui, il ne connaît pas encore. Mais il faut toucher ce qu'on ne veut pas attaquer. Pour attaquer ce qu'on veut attaquer. OK. Ouais, comme ça. Lui, il touche ce qu'il veut attaquer. Du coup, ça te donne des gueules du tigre. En plus, il fait un angle vide. Il faut qu'il joue à N2, là. Parce que si tu coupes et qu'il fait Atari, c'est chaud. Ouais, là, non. Pour toi. Donc, tu t'auras reculé. Il aurait joué là. Tu vois que finalement, tu ne gagnes pas beaucoup. OK. Bon, du coup, là aussi, il faut que je vais appartir son groupe faible. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que ça, c'est Sente. Là, c'est compliqué. Comme ça, il faut faire... Kosumi en P7. Voilà. Parce que tu ne veux pas faire le Kama déchiré. Donc, tu joues Kosumi en P7. Je sais que c'est dur. Mais il faut dire, bon, tant pis. Je sacrifie la petite pierre que je lui ai donné en Oboshi. Mais je fais tous les points à droite. OK ? Oui, là, c'est pas mal. Voilà. Donc, je joue à partir de tes roues faibles. D'accord. Donc, quelle était la J dans le coin, si jamais il répondait là ? Là, je pensais venir... Qu'est-ce que j'ai ? Peut-être Sansan. Sansan. Oh. Ouais, pourquoi pas ? C'est vrai que ça peut marcher. Année. Connexion. Il va peut-être jouer là. Et donc, si tu déconnectes, tu cuttes. Et tu prétends que tu gagnes ce Semehaï, ce qui est fortement possible. Bon, c'est pas le meilleur Semehaï de ma vie, mais... OK, il y a un peu de... Donc, ça veut dire que le Kosumi... J'avais pas lu tout non plus. Le Kosumi, souvent, c'est le coup pour tuer ou pour vivre dans les Semehaï. Donc, easy. Mais tu vois que c'est compliqué, quand même, comme histoire. Donc, voilà, moi, je te dis, n'arrive pas... Là, je pense qu'il a été gentil. T'as pu jouer ça. Et en plus, après, t'as pu jouer... Ah, oui, d'accord, OK. Donc là, il te cross-cut, OK. Il y a un coup qu'on a vraiment envie de faire, tout le temps. Ah, oui. O11. O11. Ah, oui. Donc, Atari et Kema déchiré. C'est vrai. Moi, il y a un autre coup que j'ai envie de faire avant. C'est juste pour... Gagner la bataille psychologique avec le mec. C'est une heure. Q9, ouais. Atari angle vide. Atari double angle vide. Ouais, mais s'il répond pas, il fait contre Atari pour sortir. Comme ça. Comme ça, ouais. OK. Comme ça, et après, t'auras ton Atari qui m'a déchiré. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. De toute façon, tu n'arrives pas à le tuer, n'est-ce pas ? Parce que quand tu joues là, dans la partie, il fait les Atari. Eh oui, mais moi, je pensais qu'il y avait deux coupes, et là, il a bien joué, en fait. Je pensais que je pouvais soit couper en Q9, soit en Q12, et qu'il ne pouvait pas connecter les deux en même temps. Ah, d'accord. Mais en fait, il a réussi à connecter les deux. D'accord, je vois. C'est pour ça que j'ai joué comme ça. Je vois, je vois, je vois. OK. Alors, là, tu joues ce petit Yose. Alors, je crois que ça, c'est le meilleur Yose. Hop, hop. Si jamais tu lis un Adji dans le coin, tu pourrais jouer le point vital. Mais ici, c'est le carré du charpentier avec plein de libertés, plus 1 S5, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, si tu veux faire un Yose, c'est plutôt le Tsuke que ce coup-là. Parce que, voilà. Là, il aurait dû faire quoi ? Probablement ici. Et là, on voit qu'il ferme tout. Ah oui. Et est-ce que je dis n'importe quoi ? Parce que si, tu peux jouer S2 après. C'est quand même un peu embêtant. Ah, mais ça écrase, en fait. Tac. Hop, hop, hop. Donc, ça va. Donc, ouais. Pas ultra S&T. Donc, voilà. Le petit Esuji de Yose, c'est plutôt le clamp. Ok. Donc, ce qu'on a dit, c'est N2 aurait dû être en M2 parce que ça faisait une connexion et ça attaquait plus les pierres. Tu joues N2 quand tu vises vraiment quelque chose dans le coin. Ensuite, dans le fight, il vaut mieux chasser à partir de son groupe faible, même si l'autre est tentant. Là encore, ça va. Mais tu sais que tu vas te retrouver dans des situations où quand tu joues ça, tu as un potentiel genre de 60 points. Et bien, en fait, même là, des fois, il ne faut pas le faire. Mais c'est dur. Il faut se retenir. Après, si tu lis une séquence où tu t'en sors facilement, même si le mec t'attaque bien avec ce genre de coup de l'inning attaque, ok, pas de souci. Tu peux jouer de l'autre côté de ton groupe faible parce que tu as lu le truc comme les robots font. Mais si tu ne l'as pas lu et que tu juste veux faire tout, ça ne marche pas souvent de tout faire. Donc, il vaut mieux jouer à partir de son groupe faible. Donc, là aussi. Et puis, plutôt cette déconnexion-là. Après, si tu ne veux pas avoir ce genre de souci, tu as fait tous les coins, ok, tu fais les bords. En plus, là, le centre paraît vraiment petit. Et puis, on a dit, ça, c'est double senté. Donc, je pense qu'il faut le faire. Voilà, ça crée de la G quand même. Quand blanc est là, là, il y a de la G. Si tu vois ailleurs, ça, 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 année. Ce n'est pas évident. Donc, probablement, tu vas mourir, mais réussir à tout enfermer en senté. Donc, voilà. Oui, c'est grand. Il vaut mieux toucher ici. Sinon, cette séquence, c'était un petit peu chaotique parce qu'il aurait dû jouer là. C'était le kema déchiré. Ce coup-là, tu as renforcé trop. Donc, toi, tu aurais dû, comme tu as fait ici, faire les kema déchirés. Juste répondre. D'accord ? Ok. Voilà. Il joue là, tu joues là, kema déchiré. Il joue là, tu joues là, kema déchiré. Et attention aux fautes, Suji. Parce que... Oui. Si ça... Ce n'est pas parce qu'il a répondu que ça marchait. En fait, ça ne marche pas trop, trop. Donc, il ne faut pas arriver dans ce genre de situation. Donc, là, plutôt Koua l'épaule. Koua l'épaule et Tsuke ou Tobi pour vraiment se stabiliser. En plus, on peut mieux se stabiliser, on l'a dit, parce qu'on peut jouer tac, 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 hop. Et en plus, tu as le temps de rajouter encore un autre coup, parce qu'il n'y a pas d'adji dans le coin. Je te le remonte une dernière fois. Hop là. Et cette forme, elle est tout le temps vivante. D'accord ? Super. Juste à la fin, tu peux revenir juste là où tu t'es arrêté, dans la partie. Quand j'ai joué S10. S10 ? S10 ? Non, pas S10. S11, ça doit être. S11. Comme ça ? Voilà. Là, est-ce qu'il fallait mieux jouer ? Oui, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux jouer ça ? Oui, ou la connexion. C'est une très bonne question. Alors. Ça, c'est gros aussi. À la fin, c'est lui qui fait des points au centre. Et là, j'aurais peut-être pu en faire. C'est vrai. Non, je pense que c'est plus gros. C'est plus gros au essence ? Oui. Parce qu'en fait, ça connecte tout. Tout ça. Donc, il n'y a plus de diocèles de côté. En plus, ça te fait tes deux yeux que tu aurais pu ne pas avoir. Par exemple, si jamais il joue un coup pour déconnecter. Donc, tu joues là. Il joue là. Il joue là. Comme ça. Ou même là. Eh bien, si blanc joue ailleurs et qu'il fait son centre. Ça, ce n'est pas un œil. Donc, c'est-à-dire que blanc doit en faire un deuxième ici. Donc, il abîme absolument tout le bord là-bas. D'accord. Et en plus de ça, noir va aussi pouvoir jouer, par exemple, un coup ici. Et puis, ensuite, quand il y aura un iocè, comme ça, il faudra rejouer ici. Tu vois ? Ouais, c'est beaucoup plus bon. Tu rajoutes plein de coups dans ton territoire. Parce que tu n'es pas connecté. Ok. Donc, ça, en fait, voilà. S11, c'est vraiment, vraiment gros. C'est bien joué. T'inquiète. Si tu veux éviter tous les iocè... Non, je ne sais pas. Attends. Je suis en train de regarder. Il n'y a pas de bonne forme. Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident. Normalement, ça n'arrive jamais parce que, justement, tu as la descente en D19. Ouais, non. Il n'y a pas de meilleur truc. Parce qu'en fait, même ça, ce n'est pas ouf. Parce que, de toute façon, ça sera Sente aussi. Donc, tu as descendu. Je pense que c'est bien. T'as raison. Ok. Bon, voilà pour cette partie. Donc, tu as bien joué. Mais attention, chasse les groupes à partir de tes groupes faibles. Et fais les kémas déchirés. Et tout ira bien. D'accord ? Ok, ça va. N'oublie pas le petit kosumi en M2. Toujours intéressant. Oui, ça, c'est le petit groupe. Alors, celle-ci. Tu es blanc ou tu es noir ? Je suis blanc. C'est vrai que tu as bien appréhendé le style moderne dès le début. Dès le cours numéro 1, je me rappelle. Tu jouais tous les trucs classiques. Ok. Donc là, c'est un Q aussi, c'est ça ? Oui. Donc là, ton groupe n'est pas très frais. Non, je ne vois rien. Et tu... Oui, bon. Là, c'était une erreur. Après, peut-être, tu te sens en retard. Il était obligé de le faire. Ok. Qui m'a déchiré ? Oh. Tiens, il pouvait couper. Et là, pareil. Il a craqué dans le coin. Il aurait pu me détruire le coin. Ah oui, il craque total. Et il doit être tellement déçu de ne pas avoir bien rentabilisé l'attaque. Donc là, après, tu arrives à faire un semi-high. Et abandonne. D'accord. Mais ça, c'est juste... Je l'ai mis parce que c'était la dernière partie, mais elle n'est peut-être pas intéressante à commenter. Si, si, si. Qu'est-ce qui se passe s'il joue là ? Euh... Ben... Je pousse une fois de plus, déjà ? Ici, ok. Ouais. Et ensuite, je pense que je gagne le semi-high. Comme ça. Ouais. Ok. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de chichot, c'est dommage. Ok. D'accord. Et s'il descend, tu enlèves. Ok, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est mal passé pour lui. En plus, il fait détruire son centre. Oui, il a craqué, là. En bas, oui. Pourquoi il ne sait pas... Ben oui. Ça. C'est sûr. Je ne sais pas. Là, il a... Je ne sais pas ce qu'il avait. Mais, en plus, s'il veut me détruire le coin, après, il a encore la possibilité. Et pareil, il ne le fait pas. Genre, vas-y, continue. Ouais. Ouais, là, encore. Ok, là. Ah, mais en plus, il prend les deux pierres. Ah oui, là, déjà. D'accord, oui, c'est vrai. Ici. Et... Ici, voilà. Et là, il t'est nookie alors qu'il peut... Il peut me capturer les trois pierres, quoi. Ah bon ? Euh... Comme ça ? Parce que s'il joue là, tu le fais. Ah oui. Hum. Non, là, c'est un petit peu... Ah oui, non, il ne pouvait pas. Ah oui, j'avais bien joué, en fait. C'est sûr. Je croyais que tu pouvais me capturer, ou soit les trois pierres, soit la... Soit la pierre en G2, mais en fait, non, effectivement, je capture en G2. Oui, non, il faut qu'il joue ça, et puis notre bambou. S'il veut garder son clan pour le 3 plus tard, mais... Euh... Blanc n'est pas du tout, du tout vivant. Alors, j'avais vu quand même Q... Q5, qu'est-ce que c'est T. Oui, comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Après, il va descendre en N, ouais, voilà. Et là, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu chaud, ça. Je pense qu'il laisse ça comme ça. Il laisse ça comme ça, et puis plus tard, il y aura peut-être la chance de jouer ça. Mais il prend surtout le sente pour faire le centre, là. C'est très, très important, ça. Là, il n'est pas si mal. En vrai, Blanc n'est pas si mal non plus. Mais quand même, il a donné beaucoup. C'est un peu dommage de donner tout ça. Donc peut-être on va te montrer comment gérer mieux ça. D'accord ? Bon. Alors, donc, pareil, je te dis ce que j'aime bien, moi. C'est approche une fois, et ensuite, le sente sur le chimari, c'est quoi ? C'est quoi le 4 ? Voilà. Le même coup à chaque fois. Et tu fais ça, c'est des bons échanges, et après, hop là. Ok, ouais. C'est ça que j'aime bien. Bon, Sun Sun, c'est pas mauvais non plus, bien sûr. Ok, donc là, il choisit la variation où normalement c'est censé être bon pour... Chaque fois que je viens au Sun Sun, enfin, je ne sais pas. Les 50 dernières parties que j'ai jouées, chaque fois que j'ai un Sun Sun, c'est cette séquence qui se fait. Bon, ben, t'es content, du coup ? Oui, ben, oui, oui. T'es vivant, voilà. Si tu veux te stabiliser, tu peux rester sur la troisième ligne. Après, les gens aiment bien jouer là, quand même. Ah, alors, oui. Par contre, je joue Q10, est-ce qu'il ne vaut pas mieux jouer ? Q11 ou Q9 ? Enfin, je crois que ça va, hein, de jouer mieux. En certaine partie pro, j'ai vu qu'il joue plus près, quoi. Quand tu joues plus près, en fait, c'est parce que quand tu vas jouer là, on est à peu près sûr qu'il va jouer ici ou ici, dans certaines positions. Ici, normalement, non, mais dans certaines positions. Et donc, pour l'empêcher, on joue ici, parce que là, ce serait trop petit. D'accord. Donc, quand il y a un moment où tu penses qu'il va jouer, tu joues un peu plus près. Pareil, si tu dis, c'est que tu sais qu'il va jouer là et ça te dérange, tu jouerais un Q9. Mais ce n'est pas le cas ici. Ouais, donc, ça va, ça va. Ok. Il pousse. Tu joues ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut poser la question déjà là. Ah, je pense. Ce n'est pas un mauvais échange. S'il répond là, tu sais que tu auras de la G avec ta pierre. S'il répond là, tu sais que tu auras de la G de la coupe. Donc, par exemple, tu pourras faire des coups qui menacent de couper sans jamais couper. Donc, ça, c'est toujours bien de choper l'info. Est-ce que tu as quelque chose de... Personnellement, je jouais peut-être là. Il y a un jeu qui existe là-dessus. C'est ça. Ça. Ah, il faut que je le retrouve. À chaque fois, je l'oublie. Attends. C'est connexion, je crois. Ouais. Push. Atari. Push et revient. Capture. Tac. 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 Voilà, c'est ça. Et blanc SNT, alors qu'il était deuxième dans le coin. Ouais. Et donc, il peut faire autre chose. Voilà. Aussi, il y a un truc qui peut arriver avec O4. Des fois, on pose... Enfin, avant, on aimait bien jouer R3 pour poser la question. Savoir s'il joue A, s'il joue B. S'il joue A, tu sais que tu auras ce année-là pour jouer soit l'Atari, soit le tripod, oui. Plus tard. Et s'il joue B, tu sais que plus tard, là, tu es commis. Plus tard parce que c'est trop petit. Ouais. Tu peux le faire tout de suite. En fait, tu veux avoir la réponse. Parce que, par exemple, quand il joue S5, il te dit, je préfère le bord. Et du coup, toi, tu fais, ah, tu préfères le bord. OK. Donc, je m'installe sur le bord. Mais s'il joue ici, il te dit, ah, je préfère le coin. Tu fais, ah, tu préfères le coin. OK. Donc, peut-être que je ne m'occupe pas du bord et je joue ailleurs. Mais je sais que plus tard, je peux jouer à S4. Tu chopes l'info, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur coup. Juste étendre en Noguema, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux qu'en Nican Tobi. Nican Tobi, on ne sait pas trop ce que ça fait. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant quand il glisse par en dessous. Pareil, ici, on avait vu quoi déjà ? Ah oui, on avait vu un truc genre, tac, tac, et ici. Attends, est-ce que je dis n'importe quoi ? Non, je crois que c'est ça. Et clamp, pour ne pas qu'il puisse jouer là, pour prendre la pierre. Et du coup, quand il descend, tu peux menacer la coupe et couper la pierre, comme ça. Donc souvent, il va jouer le kosumi ici, et plus tard, tu auras un ko avec la tekomi. Il joue là, tu pushes, et call du tigre. C'est pour te laisser de la J pour plus tard. Tenuki, ok, tu peux aussi répondre sur les deux pierres pour éviter toute attaque. Juste un petit Tobi, par exemple. Ok. Si on inverse et que c'est noir qui joue là, il commence à faire du potentiel au centre, tout en attaquant. Tu vois ? Et voilà, ça pourrait devenir gros. Même si ça ne l'est pas encore, ça pourrait devenir gros. Donc pour vraiment pêcher ça, tu joues ici. Et tu fais un Tobi pour rester connecté, parce que si tu joues un Kema, un jour, il va peut-être se chauffer et jouer là. Donc, voilà. Il joue ici, tu ne joues pas en dessous, tel un joueur moderne, bien joué. Tu attaques ici, très bien. J'aurais quand même... Là, il commençait à avoir plein de pierres sur la quatrième ligne, il faut quand même respecter ça. Et défendre un groupe faible n'est jamais trop long. Ça, c'est pratique aussi. Ouais. Donc, défend. Ce Tsuke, on le voit que dans le coin, en fait. Sur le bord, pas trop. Juste ça. Ça suffit. Tac, tac, et il n'y a plus d'adgie dans le coin. Comment tu tues ? J'hésite à... Entre les deux côtés, je dirais... E2. Ok. Et s'il joue là... Tiens, je te passe le contrôle. Très bien. Très bien. Très bien. Et ben voilà. Nickel. T'as pas perdu. Ouais. Ok. Donc, ensuite... Toutouk, toutouk. Voilà. Ah mince, j'ai plus contre. Tac. Tac. Donc, euh... Le problème de ça, c'est qu'il aurait peut-être pu jouer Atari ici. Alors certes, il y a de la gym, mais pour l'instant, ça marche. Par exemple, avec ça. Oui. Ah. Et écrase. Ok ? Oui. Voilà le petit problème du tsouké. Bon, il est gentil. Il est gentil aussi, parce qu'il enlève l'adji du coin. Il faut peut-être pas faire le pousser. Il faut d'abord faire ses échanges. Et ensuite faire ça. Comme ça, plus tard, on aura le co. Mais si t'as déjà fait les échanges, par exemple comme ça. Peut-être que là, tu vas directement le tuer comme ça. Ou comme ça. Voilà. Tsouké ici, pour essayer de... Enfin, en tout cas, le rêve... Là, j'ai hésité justement avec O4. Avec O4. Ah oui, ici. C'est un peu tard pour faire ça. Souvent, on le fait très tôt dans la partie. D'accord. Si tu veux venir, après, tu viendras ici. Mais là, c'est bien de défendre ton groupe faible. T'as raison. Parce que si tu viens un truc comme ça, comme ça, je sais pas. T'arrives à trouver la vie. Si lui, il t'attaque comme ça, ça commence à devenir énorme, en fait, le truc. Donc, il faut faire attention. Donc là, il faut défendre le groupe faible tout en réduisant le centre. Donc, qu'est-ce qu'on joue ? Au 10. Au 10, voilà. Simple. Pas de coupe. On sort. Et plus on sort, plus on réduit le potentiel. Donc, ça nous arrange. C'est bien. Oui. C'est pas du tout perdre un temps. On est d'accord. Non, non. Mais c'est plus simple, d'ailleurs, que P12. Oui. P12, il y a un risque, c'est que ça se fasse couper. Parce que, vu que Noir est fort, il peut jouer comme ça. Il serait encore plus sévère de sa part de jouer comme ça, je pense. Là, c'est embêtant. Tac, tac. En fait, tu vas devoir avoir un coup senté ici, mais il va revenir. Et donc, c'est comme si tu avais fait Tobi, mais tu as donné plein de points en plus. D'accord ? Voilà, il joue là. Et donc, finalement, on préfère avoir les autres Tobi qu'on vient de voir plutôt que ceux-là, n'est-ce pas ? Oui. Il t'attaque sévèrement. Ok. Et tu t'es Nuki parce que tu te sens en retard. Peut-être qu'il faut défendre quand même. T'es pas si en retard que ça. Tu peux créer un peu d'agile là. Souvent, on joue le clamp dans cette position. Ou aussi le kema. Parce qu'on se dit que, du coup, s'il coupe, ça fait Guetta. Et donc, quand il répond, nous, on joue le double kema, par exemple. Là, on a une forme assez légère. Ça menace encore de jouer L4. Et donc, on peut commencer à aller par là. Au centre. Ok. Est-ce que tu vas au stage d'été ? Non, non, non. J'ai mes vacances en août. Ah oui, c'est ça. C'est toi qui as les vacances en août. Ah oui. Bon. Pas grave. En août, il y a le jabron, je crois. Sinon, il y a... En septembre, il y a des trucs cools aussi. Frioule à Marseille. Voilà. Donc, n'hésite pas. Il te faut des parties officielles. Oui. Tsuke... Ok, Tsuke pour créer de la jibe, pourquoi pas. Et il s'en fout, il joue là. C'est bien joué de sa part, je pense. Ok, il faut rester connecté, donc il joue ça. Bon, là, tu joues Atari. De toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et puis, ici, il y a un co, t'es content. Donc, joues-le. Et là, peut-être que le du tic plutôt que S4. Oui, donc plutôt comme ça. Pour essayer de faire très vite deux yeux et pas avoir de consente extérieur. Possible. C'est vrai que là, il y a un risque, c'est qu'il joue ici. Il a joué dans la partie ? Oui, il a joué. Oui. Donc, tu l'as fait. Et voilà. Donc là, finalement, ça ne fait pas des yeux, quoi. Même si tu arrives à faire un petit co, finalement. Oui, il ne sert pas à grand-chose. Voilà. Il répond et il n'y a pas grand-chose. Donc là, c'est vraiment galère. Voilà, il ne faut pas t'enoukir. Là, t'es pas bien. Essaye de trouver des trucs un peu dedans. Voilà. Joue à partir de ton groupe. Tu peux déjà faire ça. Là, c'est déjà peut-être vivant. Et après, tu peux t'es looky. Je pense qu'il faut rajouter quand même un coup encore. Et là, tu vas pouvoir rejoindre. Voilà. Mais, ouais. Surtout que ça, c'est juste du yo, c'est pur. Ça ne défend pas ton groupe parce qu'il était déjà vivant. Et ça n'attaque pas les siens non plus. Oui, oui. C'était que du, aussi. Donc, c'est gros. Déjà, c'est même pas le plus gros, je pense. Et en plus, c'est pas urgent. Donc, c'est moins gros que le plus gros des gros coups. Les robots, ils font comme toi. Par contre, ils joueraient peut-être S16 ou tu vois, un autre. Mais parce qu'ils ont lu une séquence de malade qui fait qu'ils sont vivants. Et en plus, des fois, en CND. Moi, je n'avais pas t'oublié. Voilà. Ce n'est pas notre cas. Et là, il t'a donné la partie. Donc, il aurait dû jouer ici. Et là, c'était vraiment la galère. OK ? OK. Donc, la moralité, c'est quoi ? C'est qu'il vaut mieux jouer au 10. Tranquille. D'accord ? Et puis, quand tu es... Donc, ici, il vaut mieux jouer bas. Quand tu es comme ça... OK. C'est plutôt le Nobby. Oui. Ici. Et puis... Là aussi, voilà. Odisse. Odisse, Odisse. Vraiment, tout le temps. Oui. Donc, n'hésite pas. Ce n'est pas mauvais. Et quand il vient en P9 ? Comme ça ? Oui. Tu réponds ici. Tu essaies de connecter toutes tes pierres. Donc, ça devrait le faire. S'il coupe par là, tu vas pouvoir... S'il n'y a pas de chichot, tu vas pouvoir faire une sorte de guetta comme ça. Donc, il va capturer bien un petit caillou, mais c'est tout. Ah oui. Ça va. S'il avance, ici, tu vas choisir de soit connecter là, soit connecter l'autre. Si tu connectes l'autre comme ça, il va couper. Et ici, c'est un petit peu la galère. Donc, je pense qu'il faut connecter celui-là. Et la coupe ici n'est pas très maligne, je pense, parce qu'il y a encore un squeeze comme ça. Ou voire même juste ça. Ça fait toujours plaisir quand même à jouer. Tac, 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 tac. Je ne sais pas, ici. Voilà. Ouais. Ok. Si tu n'aimes pas et que tu veux rester un peu plus léger, tu fais forme de la fleur. En tout cas, tu n'auras jamais ce problème-là, si tu joues ici. Parce que ça ne fait pas de base de vie. Ça, c'est la base de vie. Si tu veux sortir, tu sors. Si tu veux faire la base de vie, tu fais la base de vie. Mais le coup, en deuxième ligne, il ne fait pas grand-chose. Il ne sort pas trop, il ne vit pas trop. D'accord ? Ok. Sinon, teste toujours le petit O4. Si tu veux le faire, c'est direct. S'il te plaît. Ok ? Ça marche, merci. Allez, la dernière partie. Ça, j'ai perdu de 13 points, je crois. D'accord. Bon, c'est encore mieux. Regardez alors. Oui. T'es blanc encore ? J'aime ça, oui. Ok. Alors, on va la regarder comme ça. Alors, ok. Ouh, la coupe directe. Ouh, c'est sûr que ce n'est pas bon, ça. Oh là là, ça rampe. C'est vraiment pas si mal par rapport à ce que ça aurait pu être. Donc, ça va quand même. Petite souké moderne, bien joué. D'accord. Ok. Oh. Ouh là là. Ah oui, t'étais énervé, là. Je n'ai plus. Ok. Ah oui, ça y est, je le rappelle. Ah oui, là, c'est terrible. T'arrives quand même à faire une double attaque. Quand même sympa. Ah. Ouais, mais il finit, j'attaque trop fort et c'est marqué un peu. Ouais, souvent quand on attaque trop trop fort, c'est à voir. Oh. Oh, il y a il y a. Ah, tu veux le buter. Oui. Et c'est toi qui va te faire buter ? Ouais. Ah ouais. Parce que là, il y a double attaque, mais en fait, le code, je ne peux pas le gagner. Est-ce qu'il faudrait que tu connectes ? En fait, c'est un code N11. Parce qu'à la fin, sa pierre était mal placée. Enfin, bien pour lui, mais moins bien pour moi. Yes. Oui, on disait à la fin, il y avait forcément des pierres capturées. C'est vrai que là, on voit qu'il en a 10 de plus déjà. Il a bien capturé des pierres. T'as... Enfin, vous n'avez jamais joué à gauche ? Ah si, si. À la fin, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à le tuer. Ok. Ça n'a pas l'air évident. J'ai joué en B9, il me semble. Comme ça, oui. Donc, il a joué ça. Oui, voilà. Et ça, ça a l'air mi-eye aussi. Ça voudrait dire qu'il faut jouer un truc là. C'est pas évident, ça. On dirait que ce n'est pas offissime comme forme. Ok. Bon. Bon, alors, c'est au premier qui aura le WSNT, du coup. Ouais, en plus, il y a un gros yo, c'est aussi si. C'est pas évident. Même ça, ça marche, en fait. Bah, si, il me l'a joué, celui-ci aussi, à la fin. Ah, c'est énorme. Donc, je perds les 13 points, mais bon, il y a... Ah ouais, c'est trop gros, quoi. Il y a eu plein de possibilités, quoi. Ah oui, mais t'avais jamais le temps, parce que t'étais pas vivant. Oui, lâche pas le temps, parce que ça, c'est pas vivant. Ah ouais, là, c'est la galère. Bon, alors, on va calmer un peu les choses, parce que là, ça va pas. Donc, il faut Seki Shinoa au approche, machin. Donc, tu peux aussi aller directement Sansan, sur les Sarensei, sur les Seki Shinoas. C'est jamais mauvais. Il faut juste être serein, donc, pour détruire, ensuite, les zones de noir. Mais, si tu joues comme un robot, et t'as bien joué ça, apparemment, tu peux le faire. Après, tu peux aussi aller comme ça. Par contre, il vaut mieux aller au Sansan. Tout à l'heure, tu l'as fait dans le Foussé, qui... Par contre, double pince, c'est pas recommandé quand il y a deux pierres des deux côtés. Donc, là, il y a que l'une, et M17, pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà placées toutes les deux. Ouais, c'est ça, ouais. Et, noir peut jouer quelque chose de spécial qui jouerait pas s'il n'y avait pas ces deux pierres. Ah, P... P15. P15. Kosubi, tu go Sansan, il bloque, tac, tac. Ça, ça va pour blanc. Ça va. Il y a beaucoup plus sévère que ça. Genre très sévère. Sansan ? Oui. Ah, oui, oui. Sansan, ça te permet de fighter dans un endroit où t'as plein de pierres. Et du coup, en plus, le Sansan est déjà vivant. Ça, c'est toujours vivant, ça. D'accord ? Ouais. S'il joue là, tu joues là, là et ici. Si tu te chauffes, tu fais un petit ça et grande gueule de cochon. Parce que quand il vient à l'intérieur, angle vide, tu regarderas le cour avec pattes. On a regardé. C'est vivant. Donc, quand le Han et Sante, c'est vivant. Sinon, juste descente, c'est un co. Mais vu que blanc a plein de... Oui, il laisse un peu. Voilà. Donc, tu peux fighter. Tu peux aussi, si t'es chaud, juste à prendre les points, tu peux les prendre comme ça. Et lui, il fait sa petite extension 2. Voilà. En tout cas, le Sansan, c'est fort quand il y a deux pierres de la côté. C'est pour ça que, donc, on ne fait pas la double pince. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on ne faisait pas la double pince, même sur le San Rensai, par exemple ? Comme ça ? Ben non, je me suis dit que ça pouvait être possible aussi. Parce qu'imaginons qu'on fait un Joseki comme ça. Oui. Ben, c'est trop cool pour blanc, parce qu'il va sur le bord du San Rensai. Et donc, en fait, il y a une raison, c'est Sansan. Voilà. C'est ça. Donc, il faut faire attention. Ok. Donc, il joue Tsuke ici. Donc, il aurait mieux fait de jouer Sansan. Ce n'est pas grave. Ensuite, donc, toi, tu arrives à Tsuke ici. Donc, ça, ça redevient bon pour toi. Il fait Kozumi. Et toi, tu cut maintenant. Alors, bon. Il faut que tu apprennes à être, peut-être, pour passer promédane. Il faut que tu sois plus goté. Le goté, c'est la beauté. Alors, le goté, c'est quoi ? En fait, c'est la force. Parce que quand tu réponds, tu deviens plus fort. Donc, tu défends tout le temps tes groupes faibles parce que tu es goté. Un joueur typique goté, c'est Motoki, Noguchi. Oui. Il joue goté, mais il joue très bien. Il est très fort et il est 7 dan. Donc, il faut jouer goté. Donc, tu dois jouer encore plus goté. Alors, quand un mec te fait un Kozumi Tsuke, qu'est-ce que tu fais d'habitude ? Q11. Tu fais Q11. Tu fais un nobi. Alors, après, tu peux choisir ton nobi, tu peux choisir ton goté. Mais, il faut répondre. Et surtout, quand tu t'es Noguchi et qu'il t'attaque, tu es mal. Mais si, en plus, tu t'enlèves des libertés pour créer un fight, tu es encore plus mal. Oui. D'accord ? Donc, il ne vaut mieux pas du tout faire ça, sachant qu'en plus, ça, ça ne marche pas trop parce que ce Kozumi, il est vivant. Oui. Il joue ici, mais en fait, s'il joue juste Kozumi, c'est déjà vivant. Personnellement, si on a le temps et qu'on peut jouer le Hané, ça devient vraiment, vraiment bon pour le noir. Je ne suis pas sûr, mais bon, voilà. Ok, donc il joue ici et ensuite, angle vide. Donc là, il a bien répondu. Il pouvait envisager le Tobi aussi, ici, quand même. Et il pouvait envisager aussi le Kozumi pour rien de toucher et attaquer vraiment les deux. Les deux. Souvent, on pousse sur le truc qu'on ne veut pas attaquer. Par exemple, même s'il fait ça, en vrai, c'est chaud pour blanc. Même si blanc récupère le Nord, il n'est pas du tout vivant ici. Donc, ça n'a pas l'air très bon. C'était mal joué, là. Ouais, peut-être que tu étais fatigué, là. En fait, c'est vrai que je ne coupe jamais d'habitude cette forme, mais je ne sais pas. Au moins, maintenant, tu sais. Oui. Il ne faut pas trop la couper cette forme. Il faut juste menacer de la couper sans la couper. Bon, tu rampes. Il joue ici. Il te fait ramper. Peut-être qu'il devrait jouer là. Même si blanc coupe, on peut étendre. Ouais, là, je suis là. Donc, tu vas devoir faire ça. Jusqu'au bout. Et voilà. Ça connecte, mais ça ne fait pas beaucoup, beaucoup de points. D'accord. Finalement, il s'enlève une liberté, donc tu as la chance de jouer le Hané. Donc là, il fait de l'influence. Ça, c'est très bien joué. Tu as vu, là, tu joues bien les coups gothé. En fait, quand il y a une zone que tu connais, tu joues bien. Et quand tu as un truc que tu ne connais pas, tu fais, c'est bizarre, je suis retard. Et là, tu fais, boum. Mais en fait, non. Voilà. Continue de jouer gothé, ça sera bien. Ok, donc comme ça. Ici, vas-y, joue gothé aussi. Réponds toujours au coup de l'adversaire. Qu'est-ce que tu joues ? Q5. Voilà. Tu réponds à son coup. Il joue ici. Réponds au coup de l'adversaire. O6. O6. Donc ça, c'est la table. Et il y a une forme qui est un tout petit peu mieux. C'est la table stylée, comme ça. Ok. Et bien, c'est plus sabaki, disons. C'est plus léger. Et puis maintenant, en étant gothé, tu as créé deux points mi aïs A et B. Donc, tu pourras détruire un des deux. Et du coup, tu seras content. Par exemple, s'il joue là, plus tard, tu pourras envisager de venir ici. Mais pour l'instant, non. Tu vas bloquer ici et tu vas menacer de venir en H3, etc. D'accord. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. La force du gothé, c'est de se renforcer. Et on remarque souvent que quand tu es gothé, tu es sente. Je dis que Motoki, il joue gothé. Il a tout le temps le sente. Parce que vu qu'il joue gothé, nous, on voit ce que ça implique. On fait, oh mon Dieu. Et donc, on est obligé de répondre. Et en fait, il est sente. On prend le temps de répondre. Tu vois, c'est ça qui est important. Je fais souvent une petite caricature, c'est ça. Je te l'ai peut-être déjà montré, mais je te la remontre. On est comme ça. Et comme ça, voilà, c'est ça. Et donc, Noir, il a le choix. Il peut soit Atari, Pouché, combattre de ouf, genre au niveau 2Q, 1Q. Soit, joueur en dan, c'est connecté. L'autre jouailleur, il coupe et maintenant, il n'a plus de faiblesse. Ou il joue gothé. L'autre joue gothé. Finalement, quand tu joues gothé, tu es sente. D'accord ? Donc, défends d'abord tes trucs. Il répond au coup de l'adversaire. Pas tout, mais un peu mieux, enfin un peu plus que maintenant. Ok, donc ça, pour déconnecter, hop. Un dernier truc ici, quand même, c'est l'invasion ici, qui ne paraît pas si mauvaise que ça, mais on n'aime pas du tout jouer là. Parce que, ici, on a très peu de liberté. Et ça, c'est bien vu, tu as dû faire un invasion. Imaginons que maintenant, tu joues le Warikomi qui marche. Et bien, tout à l'heure, tu n'avais pas de liberté en J3. Maintenant, tu en as. Donc, c'est beaucoup plus simple de couper. Ok. D'accord ? Bon, certes, tu vas peut-être jouer ici. Donc, dans ce cas-là, tu vas jouer comme ça. Tu vas peut-être juste connecter ici. Tu lâches un peu. C'est ça que je cherchais au départ. Et en fait, je voulais juste séparer les deux côtés. Ça n'a pas l'air évident de séparer les deux côtés. Même ça, par exemple, ça pourrait marcher pour Noir. Je pense qu'il y a un coup, Goté, qu'il faut jouer, qui est peut-être S&D. Mais Goté d'abord. Est-ce que tu as un groupe faible quelque part ? Je ne sais pas, P3, je ne le considère pas si faible que ça. Oui, disons que si tu joues là et qu'il joue ici, tu fais même la forme qu'on a appris tout à l'heure, ce n'est pas deux yeux du tout. Ah, oui. Donc, ça va très vite, en fait. Il faut peut-être répondre dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux jouer ? Dans ce cas-là, je vais jouer... Ben, O2. O2 direct ? Comme ça ? C'est un coup de deuxième ligne. Essaye de faire un coup de troisième ligne qui fait des points et des yeux. M2. M2. Non, M3, pardon. M3, voilà. M3. Voilà. M3, ça fait presque déjà deux yeux. En plus, ça rentre bien dans ton plan parce que maintenant, l'invasion, elle marche. Quand il jouera au-dessus, tu auras juste à ramper par en-dessous. Oui. Quand il jouera Kosumi, tu pourras faire ta séquence, tes suji qui marchent comme ça. Comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Tu vois ? Oui. Mais il faut préparer. Donc, il faut jouer Goté pour ensuite être Sente. Et si tu joues Goté et que lui répond, ben, en fait, t'es Sente pour jouer un gros point. Ok. Ça, c'était gros des douces ? Oui, c'est très gros. D'accord. C'est très gros parce qu'en fait, il y a un problème de forme. Par exemple, s'il fait ça, 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 ça devient embêtant. Parce que là, Atari, tac, tac, tu peux pas couper ici. Ah, oui. C'est angle vide. Et s'il prend la pierre, tu vas pouvoir faire un Kema déchiré. Et là, ça détruit le coin. Donc, Goté, c'est fort. Goté, c'est la beauté. Pouf. Ok ? Ok. Bon, très bien. Donc, dans cette partie, il valait mieux jouer Goté direct. Là, t'as joué Sente. Ça, c'était Sente. C'était pas bon. Ok ? Donc, il valait mieux jouer Goté. Donc, Nobi ici ou Nobi l'autre. Et puis, pareil, la double pince, là. J'essaie de revenir. Et... Ah, je peux pas revenir. J'ai fait trop de variations. Ah oui, c'est comme ça. Tac, la double pince ici. Sur les deux... Pierre, ça joue pas trop parce qu'il y a le San San. Donc, mieux vaut rentrer au San San. Et même, mieux vaut rentrer au San San. D'accord ? D'accord. Ça va, Mathieu ? Super. Bon, est-ce qu'il y a encore un petit peu de temps ? Est-ce que tu veux faire un petit blitz ? Allez, si tu veux.